Extrait du livre Yeshua, ce juif que l'on appelle Jésus, un livre de Moïse et Rosen aux éditions Urania. Il y a quelques années, alors que je visitais Londres, je suis allé me promener à Hyde Park Corner, un sanctuaire pour n'importe quel orateur. Tout le monde ici peut annoncer et proclamer ce qu'il veut dans une relative sécurité. Mon attention a été attirée par un homme perché sur une échelle en train de parler du christianisme. C'était un athée qui affirmait qu'il n'y avait pas la moindre preuve de l'existence de Jésus. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au fait que les juifs, qui pourtant attendaient avec impatience leur Messie, n'ont jamais pris Jésus au sérieux ? a-t-il demandé. Pourquoi ? Je vous le demande. Ils n'ont pas cru alors qu'ils ne croient toujours pas en lui aujourd'hui. Je ne connais pas un seul juif qui ait cru que Jésus ait vécu, soit mort et soit ressuscité. Je n'aime pas contredire ceux qui prennent la parole en public. Cela m'arrive trop souvent à moi-même. Pourtant, je ne pouvais pas laisser passer cette affirmation sans réagir. Alors, du beau milieu de la foule, je lui ai crié « Hé, monsieur, puis-je monter sur votre échelle ? » « Qu'y a-t-il ? » a-t-il demandé. « Je veux monter sur votre échelle. Mais pourquoi donc ? » Il avait l'air vraiment stupéfait. J'ai pris une profonde inspiration. Je voulais être certain que tout le monde puisse m'entendre. « Je veux que toutes ces personnes voient ce que vous proclamez ne jamais avoir vu vous-même. Je suis un juif qui croit que Jésus a vécu, est mort pour mes péchés, est ressuscité et est maintenant assis à la droite de Dieu dans la gloire. » Tout d'abord, son visage s'est empourpré. Puis, dès qu'il a réussi à se contrôler, il a déclaré « Mais, mon cher monsieur, cela ne m'ennuie pas du tout. Je remarque à votre accent que vous êtes américain. Je suis sûr que toutes les personnes ici présentes seront ravies de vous contempler. » Il est descendu de son échelle, un sourire narquois aux lèvres. Pendant ce temps, je traversais la foule pour hisser mon imposante carrure. Je mesure 1m88 et pèse à peu près 112 kg, tout en haut de l'échelle, où j'essayais de me tenir en équilibre. Mon hôte a cru bon de me présenter à la foule, comme on le ferait dans un numéro de cirque. Il s'est incliné majestueusement devant l'assistance et m'a présenté comme M. Moïché Rosen, un étrange énergumène arrivé d'Amérique. Mais je n'ai pas eu à supporter longtemps ces commentaires acides, car à ce moment-là, une voix s'était levée. « Hé, vous là-bas, vous avez une autre échelle ? » « Mon cher ami » a répondu l'athée. « Pourquoi voulez-vous une autre échelle ? » La voix a répondu avec un fort accent anglais. « J'en veux une autre parce que ma femme et moi, nous sommes juifs et nous croyons aussi que Jésus est le Messie, qu'il a vécu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité et il est notre Seigneur. Nous pensons que tous ces gens devraient pouvoir nous contempler, nous aussi, mais il n'y a vraiment pas assez de place sur cette petite échelle pour que ma femme et moi, nous nous joignons à ce grand costaud. » Les gens ont éclaté de rire et l'athée s'est dégonflée, car il était clair que ces préjugés ne correspondaient en rien à la réalité. Il y a longtemps, les Écritures juives ont annoncé la venue de celui qui sauverait le monde du mal et inaugurerait une nouvelle façon de vivre. Le but de ce livre est d'examiner les prophéties pour déterminer si Jésus les a vraiment accomplies. S'il n'en est rien, alors nous autres juifs, nous devons le rejeter. Et puisque ces mêmes Écritures disent aussi que c'est le devoir de tout juif de faire connaître le vrai Dieu, si Jésus se trouve être un imposteur, nous devons, par égard pour nos amis chrétiens, le dénoncer et tenter de les aider à se libérer de leur aveuglement, tout comme l'athée de Londres essayait de le faire. Si Jésus n'est pas le Messie, le christianisme n'est qu'une invention de menteurs ou d'idiots, une des nombreuses religions de notre monde qu'il faut rejeter tout de suite parce qu'il est bien trop axé sur le ciel, parce qu'il nous affaiblit face à nos ennemis et parce qu'il nous empêche de jouir librement et sans aucune inhibition des plaisirs que la vie nous offre. Si tout cela n'est que sottise, les chrétiens suivent un chemin qui ne mène nulle part. Ils ont déposé les trésors de leur vie dans un sac plein de trous. Mais comme Thévy le disait aussi, d'un autre côté, imaginez, et si c'était vrai ? Et si Jésus était vraiment le Messie ? Une discussion pour savoir si la tomate est un fruit ou un légume peut ne pas avoir beaucoup d'importance. Mais le fait de savoir si Jésus est le Messie ou un escroc, ou bien un fou, ou encore le fruit de l'imagination de quelqu'un, ça c'est une question qui aura de l'impact sur nous maintenant, mais aussi pour l'éternité. En effet, si ce que les chrétiens disent depuis 2000 ans est vrai, nous nous devons à nous-mêmes, au monde entier, et surtout au Dieu d'Israël, de croire au Messie qui l'a envoyé. Tout au moins, nous devrions accepter d'examiner les faits pour savoir si cela est vrai. Cette vidéo vous a plu ? Pour découvrir des extraits de livres ou tout simplement pour voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube.